Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, c'est votre homme serviteur héritant bien rasé, voilà, presque gocotaillé. Je viens juste mettre quelques pendules à l'heure, côté Yorogang et puis répondre aussi à ces personnes qui réfugent de grandir, voilà, il y a la personne qui réfugent de grandir, tu vois, beau parler, tu vas beau les donner des conseils, tu vas beau les raisonner, mais là, ça peut plus évoluer en fait, la masse évolue, mais la tête n'évolue plus, donc c'est de ça qu'on va pas aller. Je vais parler de la sorcellerie qui ne finit pas sur des bordeaux et puis réagir sur l'absence des membres de la Yorogang ou d'Afirma 2019, c'est inadmissible, voilà, c'est inadmissible, et puis je vais vous expliquer pourquoi, oui, mais je suis pas en colère, mais je suis pas content, je vais vous expliquer pourquoi, on se prend juste après le générique, je sais, je sais que vous êtes en train de vous demander quelle est cette marque que je suis en train de porter, juste après le générique, je vous donne plus de détails, on se prend après le générique les amis. Voilà, avant de parler du pauvre artiste de bordeaux qui est attaqué jour et nuit, qui est boycotté jour et nuit, pour lui faire un fiasco à tout prix pour le 20 décembre qui sera bien, on dira bien, bien, impossible, et réagir ici l'absence des membres de la Yorogang ou d'Afirma, j'aimerais rapidement, brièvement, en quelques secondes, vous expliquer ce t-shirt que je porte là. C'est la marque d'un monsieur, d'un grand monsieur vivant au Mali, qui aime bien Herito et qui l'apprécie de ouf, qui a décidé comme ça que Herito soit son chargé de communication, donc j'anime aussi sa chaîne, sa chaîne c'est Prof Moussa CTV, c'est un herboïste et un spiritualiste musulman qui a la connaissance inouïe des plantes, voilà, c'est-à-dire si toi c'est Parastamol qui peut guérir ton mal de tête ou ton mal de ventre, lui avec certaines plantes, lui il peut te guérir, voilà, en tout cas, bref des commentaires, il a pas besoin de publicité parce qu'il est largement connu, il a plus de 16 000 abonnés sur sa chaîne, c'est Samac, voilà, c'est juste que le soutenu, voilà, ça coûte que 15 000 francs, c'est juste que le soutenu, donc j'ai acheté ça, bien que je sois son chargé de communication, Samac, c'est Fayda X Donko, c'est-à-dire Fayda, secret et Donko, qui signifie savoir, bref, on va parler maintenant de cette histoire de Bordeaux, n'a pas félicité, dit Djarafat. Hier, j'ai anticipé, mais comme il y a des sorciers parmi nous, ils veulent forcément dénigrer la puce, donc je vais mettre juste quelques points de l'heure, et puis interpeller encore une fois de plus, une fois de plus la Yorogang. Voilà, je commence par quoi, par la Yorogang ou bien par le cas de Bordeaux ? Bon, je vais commencer par la Yorogang. Les amis, vous voyez, Ériton, même s'il est pas trop trop constant ces temps, quand il sort, il sort spécifiquement et précisément, sur des sujets bien précis. Quand Djarafat est mort, je crois, un mois après, j'ai fait une vidéo pour parler de postérité de Djarafat. De vous à moi, quand il y a des personnes qui se disent capables de pouvoir, on va dire, pérenniser la mémoire de leur mentor, de leur ami, de leur frère, qui ne sont même pas capables de dépêcher un seul de leurs membres pour une récompense de prix aux Etats-Unis, je vous pose des questions. Honnêtement, je me pose des questions. C'est inadmissible. Voilà. C'est pas que Jean Djarafat s'est déplacé avec son staff pour aller faire un conseil d'un autre pays et puis il le soit un peu aux Etats-Unis. Il n'est plus de ce monde. Est-ce que vous me comprenez un peu ? Il n'est plus de ce monde et c'est l'animatrice. En fait, c'est incroyable. C'est l'animatrice Koni Touré qui reçoit le prix parce que c'était une animatrice du plan francophone. Et comme elle est ivoirienne, c'est elle qui va nous ramener ce prix-là. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est admissible ? Et les Chinois, ça, vous n'en parlez pas. Vous ne vous en plaignez pas. Mais c'est une honte. C'est quand même Djarafat. Les gens ne le savent pas, mais Djarafat, il est bien mort. Voilà. On dirait qu'il n'a pas construit des maisons. Il n'a pas fait ça. Mais si c'est concernant ses comptes bancaires, on ne va pas vous les dévoiler, mais le gars, il ne l'avait pas fait. Il a vraiment assuré les arrières de ses enfants. C'est pour dire qu'il a l'argent. En tout cas, s'il y a une bonne organisation, il a l'argent pour pérenniser le mouvement Yorogang. C'est pas dans la bouche, je dis qu'on va présenter le mouvement Yorogang, qu'on va organiser tant, on va organiser tant. Petite récompense de prix. Afrima 2019. Vous n'êtes même pas capable de dépêcher quelqu'un. Et quand je regarde l'histoire, je sens que comme c'est une histoire des Etats-Unis, tout le monde y est parti. Et puisqu'il n'y a pas une bonne organisation, qu'on ne peut pas payer le billet d'avion de tout le monde, on dit bon, personne n'est pas. Qu'on y va envoyer le prix ? Là, c'est pas la honte, ça. On va organiser ça, on va organiser ça. Si dès le départ, on va dire, premier événement concernant la fin après sa mort, il ne soit un prix. Et pas n'importe quel prix. Le prix du meilleur artiste francophone aux Afrima 2019. Afrima, c'est pas un petit prix. Voilà, c'est vous qui négigez vos prix. Vous n'êtes même pas fichu du DPJ, un représentant de la Yorogang. Oh honte. C'est pas intéressant. On va vous parler en quelle langue pour savoir qu'on n'aimerait pas voir la Yorogang disparaître ou on n'aimerait pas voir les objectifs de Rafa disparaître. Il faut mettre du sérieux dans votre organisation. Honnêtement. Honnêtement. C'est bien beau lui bavader, vous dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. D'accord. Mais pourquoi il y a personne aux Afrima ? Pourquoi il y a personne pour représenter Jidja Rafat aux Etats-Unis ? Juste après le contraire, je n'ai pas vu quelqu'un venir prendre le prix. C'est qu'on n'y qu'a déçu le prix. Et bon, j'ai vu nulle part qu'un membre de la Yorogang s'était passé pour l'osé. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sérieux. Ou bien du genre, le mec il est mort, bon. Qu'est-ce qu'il faut qu'il va gagner même ? Mais c'est faux, il a gagné. Et Dieu merci, il a gagné. Et comme peut-être que vous n'étiez pas trop sûrs, donc à quoi bon de dépêcher quelqu'un là-bas ? C'est pas intéressant les amis. C'est pas intéressant, ça nous n'en a pas du Jidja Rafat. Pas du Jidja Rafat, c'est un monument. C'est quelqu'un qui était respecté, bien qu'il était désordonné, bien qu'on disait qu'il était dans l'air. Il n'avait pas de bien par-ci, par-là. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment, vraiment du très respecté. Et par ses fans, et par les admirateurs, et même par ses propres collègues artistes. Donc c'est pas intéressant comme ça. Bref, il y a mal été là. Pensez à ça. Ne tuez pas la mémoire de la Tisse. Nous vous en supplions. Maintenant, on va parler de cette histoire de Bordeaux. Il n'est pas prêt pour Jidja Rafat, il n'a jamais été prêt pour Jidja Rafat. Cher chinois, moi, si vous voyez faire des vidéos, et puis je vous parle doucement, avec la manière, c'est parce que je suis un homme de paix. Voilà, je ne suis pas celui-là qui vient forcément mettre les gens en palable. Je ne suis pas comme ça, en fait. Sinon, je peux venir dire, la Chine, je m'en fous. Et puis la vie continue. Si vous avez trop fait, et une chose qui sera difficile de faire, parce que vous aimez bien mes vidéos, c'est vous devez abonner. Mais je ne suis pas comme ça. Donc il y a des personnes, il y a des personnes qui essaient à tout prix, au regard des défauts d'un ami de votre défunt artiste, salue le nom de ce dernier-là. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. N'encouragez pas tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui refusent de grandir. Il y a des personnes qui essaient de leur parler sagement, poliment, sans Jésus. Le faire comprendre qu'ils sont en train de dérouter. Parce qu'en fait, ces personnes n'ont pas envie de dire que personne n'est pas au conseil des Bordeaux. Donc ils font des vidéos pour dénigrer un peu la tisse, des vidéos dégradant un peu la tisse. C'est pas joli. C'est quoi leur objectif ? Bon, vous faites tout ça là-haut. La récompense derrière, c'est quoi ? On vous demande, vous dites que vous dites la vérité, votre vote n'est pas valise. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Soit tu dis, des Bordeaux, toi, je ne suis pas prêt pour toi, on sait. Mais ce que tu es en train de faire, on appelle ça de l'hypocrisie. Et puis, il n'est pas le seul. Hein, les amis ? C'est pas intéressant. Ces quatre sorcelleries qui ne vont jamais s'arrêter si des Bordeaux-Likoupha. J'ai pris un exemple hier. Il a dit que Djivara n'a pas félicité Djidia Rafat. On sait que Djidia Rafat n'a pas fait très bon. Ils sont des très bons amis. Safarelle non plus. Serge Beno non plus. Et qui encore ? Djidia Léo non plus. Beaucoup, beaucoup de stars. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas Djidia Rafat. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Djidia Rafat. Pourquoi forcément présenter un artiste comme le monstre de Djidia Rafat ? Pourquoi ? Vous gagnez quoi dedans ? C'est quoi la récompense derrière ? Il faut arrêter. Il faut vraiment, vraiment arrêter ça. Parce que je ne comprends pas. On se met dans l'esprit de paix, dans l'esprit de réconciliation. Mais comme Djidia Rafat est mort, il y a des gens, bon, ils viennent se jouer les bons samaritains pour venir dénurer les autres artistes. Vous gagnez quoi dedans ? Il faut arrêter cette sorcellerie-là maintenant. On vous demande pardon. Dépendant n'est pas bon, on l'a compris. Parlez d'autres choses. Parlez d'autres choses. Parce qu'à la limite, ça fait maintenant... Je n'ai pas envie de dire le mot. C'est lassant en fait. Je n'ai pas envie de dire l'autre mot là. L'autre mot là. Ça fait voilà. Mais c'est lassant tout ce que vous faites là. Parlez-vous vous répéter Debodeau il est comme ça, Debodeau il est comme ça. Oui, il est comme ça, on a compris. Nous-mêmes là, mais moi personnellement, je lui donne conseil. Il fait une vidéo pour dire que là-là, tu n'as rien fait. Là-là, tu n'as pas mal fait. Mais le mec, il est dans son coin. Vous avez mis du premier vidéo pour le dénigrer, pour le dénigrer. Il a dit bon, ok. Apparemment, il m'a poussé à bout pour que je bouillis compte mon conseil. Je me concentre sur mon événement. Vous, vous, vous multipliez toujours des postes, des commentaires, des vidéos pour le dénigrer. Vous allez gagner quoi derrière ? Il faut arrêter ça. D'abord, Debodeau n'est pas votre camarade. C'est lui mais comme je l'ai dit, il ne se propose de ce gestion Debodeau n'est pas votre camarade. Il suffit simplement de se prendre de ce gestion et vous allez voir la suite. Mais je vous ai dit non, on est là. Aujourd'hui, vous le dénigrez. Mais lui, Dieu merci, il est vivant. Et par sa musique, il va finir par vous convaincre. Petit à petit, même pas à un coup. Et puis, je suis sur une chose. Je répète encore. On dit, il s'entend de jouer dans la tête des trucs des chinois. Vous savez que les chinois sont bêtes. Vous savez que moi aussi, je n'ai pas mis chinois, mais j'ai pas les connaissances chinoises. Il y a beaucoup de chinois qui sont prêts à payer massivement les tickets du conseil Debodeau. Voilà, c'est pourquoi je veux vous dire que le 20 décembre, quand vous allez voir l'espoir du palais de la culture remplie, pondée de monde, ça ne sera pas sûrement que les légionnaires, les moyens, les gamés et les gagnateurs de Debodeau. Les chinois. Une bonne, 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 bonne quantité sera là. Une bonne masse de chinois sera là. Donc, laisser les gens parler, laisser les gens vouloir dénigrer la tisse. C'est peine perdue. Ça arrivera nulle part. Voilà. Parce que c'est la vérité. Dieu finit par faire ton palable. Et Debodeau, vous savez très bien ici que Dieu a toujours fait son palable. Malgré ses défauts, Dieu a toujours fait son palable. Il n'a pas Vincent, mais il est constant, c'est-à-dire qu'il est intemporel. Voilà, depuis que la remessaie a chanté jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de Debodeau. Donc, respectez-le un peu. Il faut le respecter un peu. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Laissez les gens parler. Et puis, ce message aussi, c'est pour les chinois très sages et très intelligents. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, à part les bricaleuses. Voilà. Ciao, ciao. Et puis, le rogan de guérir, ressaisissez-vous, je vous en supplie, ressaisissez-vous. Parce que, l'un n'est pas au babadage, l'un n'est pas au discours. Voici quelque chose que vous deviez faire, vous n'avez pas fait. Vous ne donnez pas de raison. Et puis, la vie continue. Voilà. Ce sont ces gens des sujets que la Chine doit charger. Au lieu de s'attarder, si les arrêts chinois les débordoules, ça ne sert à rien. Merci encore. Ciao, ciao.